En 40 avant Jésus-Christ déjà, les Romains plébiscitent les termes dévots, mais vers l'an 300 un éboulement à raison des bassins. Parfois en activité, parfois oublié, l'établissement thermal connaît plusieurs vies. Le 19e siècle signe sa résurrection. Les bains sont à la mode et pour accueillir la bourgeoisie des villes, le Grand Hôtel achève sa construction en 1905. L'architecture est celle de l'époque ostentatoire avec ses carreaux de céramique ou ses grandes baies vitrées. C'est une période aussi de la révolution industrielle. Il y a plein de nouveaux matériaux qui arrivent, style le zin et la fonte, qu'on va utiliser notamment pour les balcons, les garde-corps. On se lâche complètement, on ose mélanger des matières, matières industrielles, mais matières aussi naturelles. Ça va être la brique, on a des briquetteries pas très loin sur le bassin de Bouson à l'époque. On peut retrouver du granit. Le bois aussi est très important, notamment sur les frontons. Ils sont colorés en vert, on ose la couleur aussi. On n'arrive pas loin des années foires et même en architecture, la folie se ressemble aussi. Le Grand Hôtel est le pionnier. Après lui, une vingtaine d'établissements sortent de terre, comme le Chardonnay et son annexe typiquement art déco. Les balustrats de béton attendent d'ailleurs toujours leur jardin d'hiver. Mais les fidèles de la cure des veaux veulent leur pied-à-terre dans la ville thermale, c'est du plus chic. Et dans le centre médiéval apparaissent des maisons polychromes avec marquises et larges ouvertures sur la rue. Ici, la villa du docteur Perron. Le décorum de la façade, en mélangeant justement tous ces divers matériaux, en mélangeant tous les styles architecturaux qui répondent au goût de la mode actuelle, va montrer forcément son rang social, va montrer sa richesse et son statut et son implantation aussi dans la commune. Ces maisons de villégiature très en vogue à l'époque empruntent leur style à l'architecture de bord de mer, au cottage et parfois même au chalet. Là, on a un beau balcon qui permet de couvrir aussi l'entrée, donc tout en bois sculpté. Et donc toujours ce décor d'alternance de couleurs, blanc et rouge, et les moellons, là en pierre grise, qui rappellent vraiment ce style totalement montagnard. Dès 1885, la ligne de chemin de fer relie la capitale à Évaux-les-Bains, raison de plus pour les Parisiens d'y posséder une maison de vacances. C'est la naissance du quartier de la gare où les villas rivalisent de taille, de fantaisie et donnent à la commune ce caractère si typique des villes thermales des prémices du XXe siècle.